comment rester en paix avec soi-même comment rester en harmonie avec ce qu'il y a comment ne pas être embarqué avec nos pensées c'est une chose essentielle à savoir parce que pour la plupart c'est ce qui nous arrive on se fait embarquer il y a dans les rencontres de la sincérité mais tout de suite après il y a des sensations qui viennent et on est embarqué par la sensation et à partir du moment où tu veux prendre la sensation pour en jouir et bien il y a à ce moment la perte de conscience il n'y a plus de conscience il y a juste celui qui veut celui qui va prendre celui qui va en jouir et donc il n'y a plus une présence consciente parce que c'est seulement la présence consciente qui fait que tout puisse être en ordre et en harmonie sans cette puissance sans cette puissance d'amour je dirais cette présence cet état désintéressé fait que la vie devient quelque chose de merveilleux il y a des états d'harmonie de joie, de paix mais aussitôt que tu perds conscience parce que tu as été kidnappé par l'essence alors vient tous les problèmes parce que celui qui veut il veut se l'accaparer il veut l'emmener chez soi pour moi pour mon bien-être et c'est à partir de là que les relations tournent au vinaigre parce que il y a rivalité dans la relation si tu veux prendre quelque chose de quelqu'un il y aura rivalité parce que ce n'est pas l'état naturel de la vie la vie c'est d'aimer et aimer ça veut dire être conscient, être présent pour ne pas croire que il y a quelque chose à prendre quand il y a quelque chose à prendre je sais que nous pour la plupart dans ce monde on appelle ça aimer prendre c'est aimer mais c'est un amour qui est intéressé qui n'est pas gratuit là on parle d'être présent qui est la présence de l'amour qui ne veut rien qui n'attend rien qui ne demande rien qui est là tout simplement mais à partir du moment où il y a quelque chose qui se passe dans la tête dans le comportement des sensations alors les sensations te kidnappent et tu veux jouir encore de ces sensations là et c'est là que tu n'es plus en présence d'esprit tu es absent à la situation tu es tu n'es plus l'observateur tu es en dehors de ce que la logique de l'harmonie propose où tu es en paix avec toi-même tu ne veux rien tu n'attends rien et à ce moment là il y a une conscience qui est là une présence et cette présence elle est faite de joie d'amour de paix et cette présence n'attend rien ne veut rien c'est seulement quand tu es embarqué par ton désir de prendre ton désir d'être heureux ton désir de bien-être qu'il y a des problèmes alors une relation avec cette envie ne peut pas être stable parce qu'il y aura accaparement il y aura aussi le sentiment de possession et le sentiment de possession va créer de la jalousie et en fait tout ça c'est un processus dans le temps qui fait que tu as perdu le contact avec l'autre tu n'es plus en contact tu n'es plus en harmonie avec ce qui est tu as pris contact avec ce que tu veux ce que tu veux prendre et ce que tu veux prendre tu n'en auras jamais assez et tu vas vouloir te l'accaparer parce que pour toi cette sensation est importante parce que à travers ça tu vas exister tu vas dire ah quelqu'un m'aime et donc j'existe puisque je suis reconnu et donc il te faut avoir tout le temps cette sensation pour pouvoir croire que tu existes donc pour la plupart nous sommes accaparés par ces moments où il n'y a plus la présence d'esprit il y a juste la présence de moi qui veut exister en tant que moi et à ce moment là on est englouti par le mental et le mental c'est quelque chose qui correspond au centre égocentrique en demande qui est tout le temps en train de chercher à remplir son vide parce que il se sent vide il se sent rien donc il veut remplir ce vide il veut le combler et il le comble avec ce qu'il peut prendre et c'est impossible de combler un vide sans fin donc tu te fais de ta vie toute cette activité qui ne cesse jamais tu veux combler tout le temps tout le temps quelque chose qui ne peut pas être comblé tu es prisonnier d'un sentiment de bien-être qui te donne l'envie d'avoir de plus en plus de choses à mettre dedans parce que ce bien-être va s'estomper quand le plaisir s'en ira quand la sensation ne sera plus là quand ce moment idyllique qui est sensationnel romantique est parti il y aura tous ces problèmes qui vont surgir le manque le manque qui fait que tu vas toujours vouloir t'accaparer de l'objet de ton désir de l'objet qui te donne ces sensations ces sensations de bien-être et tes sensations sont tout le temps en demande et c'est celui-là ces sensations ces sentiments de bien-être là qui devient ce personnage le personnage qu'on veut faire exister moi je suis comblé avec ma femme avec mes enfants avec toute la situation que je vis c'est merveilleux parce que je suis comblé et en fait tu ne sais pas que tu es tout le temps en train de te combler parce que tu n'es jamais satisfait en fait il y aura toujours quelque chose qui viendra mettre le bâton dans les roues dans l'engrenage et tu vas avoir cette sensation que toujours tout est à refaire à recommencer et tu passes toute ta vie à courir derrière ces sensations pour que tu puisses garder ce sentiment de bien-être à l'apothéose et en fait c'est une vie de bataille parce que ça crée chez l'autre un sentiment d'emprisonnement parce qu'il devient esclave de ce que tu veux garder de ce que tu veux gagner de ce que tu rêves d'ailleurs donc une vie comme ça ne peut pas être vécue dans l'harmonie et dans la paix il y aura des rivalités parce que personne sur la terre ne peut être esclave parce que ce n'est pas sa nature la nature de chacun d'entre nous c'est d'être libre libéré de toute attache de toute contrainte de tout ce qui peut être fait pour que tu deviennes le serviteur le soumis la victime de quelqu'un donc on est dans l'effervescence toute une vie pour pouvoir trouver chez l'autre ce que le vide appelle on veut remplir ce vide on veut remplir ce sentiment de mal-être ce sentiment de solitude où tu cherches toujours quelqu'un pour t'accompagner tu as besoin d'une béquille pour entrer dans cette solitude parce que tu ne veux pas de cette solitude tu ne veux même pas la voir donc tu es tout le temps en train de la fuir parce que justement nous avons trouvé dans la relation un échappatoire et cet échappatoire c'est que dans la relation on trouve quelque chose qui va nous combler et donc ça nous donne le sentiment qu'il y a quelque chose là qui est précieux qu'on doit garder et quand tu es dans ce sentiment de vouloir garder il y a aussi la jalousie qui vient toutes les émotions malsaines la colère l'envie tout ça marche ensemble donc ce sentiment de vouloir garder appartient à ce qu'on appelle le centre égocentrique qui veut exister parce que lui il n'existe qu'à travers ce qu'il peut gagner donc tout ce qui lui donne ce sentiment de bien-être sera sa zone de confort et il va vouloir la sécuriser tout le temps pour pouvoir garder ce sentiment romantique de bien-être de compte de fait et en fait là il n'y a rien il n'y a que du vent parce que finalement ce que tu crois avoir gagné n'est pas quelque chose que tu as gagné c'est quelque chose déjà que tu as volé parce que ce n'est pas à toi ça appartient aux autres et en fait tu veux garder le sentiment que tu as de bien-être et c'est pour ça que quand il y a cet état d'esprit il y a donc beaucoup de corruption la corruption de vouloir séduire de vouloir apporter l'autre le subjuguer le mettre dans une situation où tu lui promets des choses mais en fait ce ne sont que des promesses que tu ne peux pas tenir tu vas dire que tu es quelqu'un de bien tu es le héros tu vas lui donner tout ce qu'elle a besoin ou ce qu'il a besoin et en fait tu es en train de te leurrer et tu es en train de te leurrer parce que tu vas y croire toi aussi et ce n'est pas grave tout ça c'est ce qui se produit mais il est bon de voir tout ce mouvement comment ça se passe c'est que l'amour a été kidnappé kidnappé par l'essence de ce que tu aimerais gagner donc le moment de vie ensemble nous avons quelque chose de naturel mais qui se traduit après par le sentiment du désir d'être comblé donc on veut garder ces choses pour soi on veut les pérenniser c'est pour ça que on a ces langages de dire ça c'est mon enfant c'est ma femme c'est ma maison c'est mes affaires parce que ça appartient à moi et moi c'est justement ce centre égocentrique ce personnage qui s'est formé pour être celui qui veut se remplir de choses et toutes les choses avec lesquelles tu vas te remplir ne suffiront pas parce que c'est du vent tu ne peux pas remplir un vide avec ce qui n'existe pas ce que tu prends ne peut pas exister ce que tu prends c'est quelque chose qui est déjà consommé c'est à dire l'énergie des uns et des autres c'est quelque chose qu'on a tous besoin pour soi pour pouvoir rester dans la paix de soi pouvoir rester là présent et quand tu as cette énergie alors tu es inébranlable parce que quand t'arriveras les sensations tu vas rester sur tes gardes parce que en fait tu vas rester dans la présence d'esprit tu seras conscient de tout ce qui se passe et aussitôt que tu perds cette conscience que tu te fais avoir par la sensation alors tu n'es plus dans la conscience tu es kidnappé tu es parti tu n'es plus présent avec ce qui se joue et c'est à ce moment là que tout se passe tout le désordre arrive à se mettre en place parce que il n'y a plus la présence donc il n'y a que la mécanique de la compulsion des réflexes qui fait que nous voulons garder quelque chose pour se remplir parce que ce centre égocentrique il est il est compulsif c'est un réflexe que on veut garder pour pouvoir être dans le bien-être et à chaque fois que tu veux garder tout ce qui vient à toi et bien tu restes dans la satisfaction tu es désœuvré tu es déçu aucune personne sur la planète Terre ne peut te donner toute la satisfaction que tu as besoin il n'y a personne qui sera au goût de tout ce que tu aimerais avoir il y a quelque chose au bout d'un moment qui ne va pas aller parce que tu n'auras pas ce que tu attends donc le fait de rester dans l'attente crée en toi de la névrose parce que tu es dans dans ce moment où il doit y avoir quelque chose pour me sauver parce que tu cherches à être sauvé tu cherches des béquilles tu cherches quelque chose qui va te donner une existence alors que ce que tu es n'a pas d'existence en vrai c'est juste de l'apparence que tu as donc l'autre te fournit un sentiment de sécurité cette sécurité c'est de croire que tu es quelqu'un et ce quelqu'un que tu es n'existe pas si tu peux réaliser ça alors le fait que tu sortes de la conscience c'est à dire que tu n'es plus présent aux situations et que tu veuilles tu es kidnappé par tes sensations fait que tu peux voir l'enjeu c'est toute cette observation qui est très intéressante parce que si on ne voit pas ce mouvement là et bien on sera aveugle tout le temps on sera on sera pas présent il n'y aura pas il n'y aura pas cette présence d'esprit pour faire en sorte que les choses puissent être en harmonie parce que tu as besoin de rien tu es toi même cette conscience et cette conscience c'est de l'amour c'est de l'amour bienveillant qui qui aide le monde à ne pas s'engouffrer s'engouffrer dans la demande de ce vide où personne ne sera jamais satisfait donc laisse être ne veut rien n'attend rien ne demande rien soit là présent et accepte qu'il n'y a rien à prendre que l'autre c'est juste ce que tu es toi aussi et ce que tu es toi aussi c'est cette conscience et cette conscience quand tu es présent elle met en oeuvre l'ambiance où il y aura ce vécu sans heure sans dispute puisque personne ne veut rien à ce moment là quand tu es présent tu ne veux rien puisque tu es comblé déjà juste par le fait d'être présent la présence c'est l'état où tu n'es plus embarqué parce que la présence fait en sorte que tout ce que tu es là est présent il n'y a rien à mettre dedans quand il n'y a pas la présence donc il y a un vide et donc tu cherches quelque chose à te remplir pour te remplir mais ce vide ce rien que tu es ne peut pas être rempli par ce qui se passe à l'extérieur de ta peau tout vient de là il n'y a rien il n'y a rien d'autre et c'est que là-dedans que ça se passe c'est-à-dire dans la conscience dans la présence dans la joie d'être présent la joie d'être là avec la présence d'esprit sur tout ce qui se passe et tu vois ce qui se passe et si tu vois ce qui se passe alors tu ne t'embarques pas dans les sensations qui vont te kidnapper et te faire courir derrière ce que tu veux garder ces sensations ces réflexes ces envies ces bien-être que tu expérimentes et tu ne seras jamais satisfait avec ça donc c'est le fait de voir ça que tu peux faire autre chose que ça parce que quand tu n'es pas dans cette turbulence de ce que tu veux alors il y a la joie d'être présent la joie d'être là et d'être comblé déjà avec ce que tu es parce que ce que tu es c'est ce grand vide mais quand tu es présent tu n'as pas besoin de le combler parce que tu sais que c'est ce que tu es c'est ta nature c'est ça que tu es et tu n'as pas besoin de le cacher le soi que tu connais que tu veux faire montrer au monde c'est un soi qui n'existe pas c'est un substitut de cette présence et ce soi ce substitut de cette présence c'est ce que on appelle communément moi moi qui veux exister mais il n'existe pas ce n'est qu'une fabrication de nos envies de nos désirs de remplir ce vide c'est ce que tu as c'est ce que tu as c'est ce que tu as